L'éthologie L'éthologie, c'est l'étude des comportements du cheval, de hétoscience, mœurs, logoscience. La mission des éthologistes, c'est d'étudier les comportements des chevaux avec des critères très standardisés. De ces critères, de ces observations, ils en retirent des résultats pour ensuite faire une conclusion. Cette conclusion est ensuite soumise à d'autres scientifiques qui valident ou non les résultats de cette étude. Ensuite, cette étude est publiée et accessible à tous ceux qui veulent en avoir accès. C'est une relation interspécifique, donc deux espèces différentes. Deux mondes sensoriels différents, deux mondes de communication qui sont différents. Il n'existe pas de dominance entre le cheval et l'homme, ni de hiérarchie entre l'homme et le cheval. La relation avec le cheval est une succession d'interactions. C'est-à-dire que si on veut une relation positive avec son cheval, à chaque fois qu'on intervient sur son cheval, il faut que cette relation reste pour lui marquée positivement. Si lors d'une action négative, par exemple si on veut vermifuger le cheval ou l'intervention d'un vétérinaire, le cheval prendra ça souvent, malheureusement, négativement, il faut contrebalancer cette expérience par du positif en l'intégrant, une récompense, une carotte ou de l'aliment à ce moment-là. Oui, il y a des risques. Des études ont démontré que plus les personnes sont exposées au cheval, plus il y a de risques. Souvent, les accidents arrivent pour les non-professionnels montés. Par contre, les professionnels, c'est souvent à pied. Cela est expliqué par le fait que quand on manipule les chevaux toute la journée, on fait quand même moins attention, on est moins concentré sur le cheval. Au départ, on va essayer d'habituer le cheval aux différents objets qu'il va rencontrer. Par exemple, la selle. On va l'exposer à la selle par petites périodes, sans lui faire peur, de telle manière qu'il s'habitue à cette présence. Ensuite, dès qu'on voudra apprendre un exercice à cheval, on va utiliser deux moyens différents. Soit un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va mettre une pression, et dès que le cheval aura exercé l'exercice qu'on aura voulu, le mouvement, on va cesser cette pression. Donc, il comprendra ce qu'on veut obtenir de lui. Ou par renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va l'amuser dans une situation à faire le mouvement, le comportement désiré, et à ce moment-là, on va le récompenser grâce à une récompense alimentaire. On peut tout à fait associer les deux renforcements négatifs et positifs sur un exercice. C'est-à-dire que suite à un renforcement négatif, si le cheval fait le mouvement demandé, tout de suite le récompenser avec une récompense désiré alimentaire. Dans le milieu naturel, le cheval a une répartition désactiviquée, ce qu'on appelle à budget temps, de 15 à 16 heures à s'alimenter, 5 à 6 heures au repos, 2 à 3 heures d'observation, 2 heures en déplacement. Le reste du temps, c'est de l'interaction sociale avec ses congénères, ou de la maintenance, la maintenance, ce qu'on appelle déféquer, ruiner, etc. Il vit dans un domaine vital qu'il construit par lui-même. Ce domaine vital est constitué de l'alimentation de l'eau d'abri. On sait aussi que le cheval est attaché à son site. Au niveau de sa alimentation, il a une alimentation diversifiée, c'est-à-dire qu'il mange des graminées, des pousses d'arbustes, des feuilles, des baies, des plantes aquatiques. La vie sociale du cheval est organisée en groupes familiaux, groupes de mâles célibataires et d'individus isolés. Dans le groupe familial, on retrouve le mâle, 2 à 3 juments, les poulains de l'année, les hurlines, les 2 à 3 ans. Dans le groupe de mâles célibataires, on retrouve les mâles de 3 à 5 ans qui sont là en attente de fonder des familles. Au niveau des individus isolés, ce sont souvent les vieux étalons qui ont perdu leur famille. On sait aussi que l'organisation sociale est basée sur des affinités et une hiérarchie qui est amie. On sait qu'ils communiquent grâce à des signaux très subtils. On pourrait conclure que toutes ces connaissances permettent d'améliorer la vie domestique du cheval, d'avoir une meilleure relation et de meilleurs résultats. L'intérêt est également au niveau de la sécurité dans les manipulations. Les chevaux bien éduqués, respectueux et confiants, un meilleur apprentissage par diminution du stress et pouvoir élaborer une progression éducative et adaptée. L'éthologie est accessible à tous, professionnels, non-professionnels, éleveurs, enseignants, toutes personnes qui côtoient les chevaux. Je vous propose d'intervenir sous forme de cours ou de stages. Les différents thèmes de mes stages sont les suivants. L'éthologie, le travail du cheval, la gestion de la cavalerie dans un établissement équestre, élevage et développement, éducation du poulain, comportement et tempérament. L'éthologie, le travail du Q. L'éthologie, le travail du particulier,